Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur Medi1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Humanité, impartialité et services volontaires sont entre autres quelques éléments des 7 principes fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge et de Croix-Saint-Rouge. Chaque année, le 8 mai est la date choisie pour célébrer la journée mondiale du dit mouvement, faire vivre notre humanité est le thème de cette édition 2024. On en parle dans cet entretien, nous avons le plaisir de recevoir Dr Darliens, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Vous êtes le président de la Croix-Rouge côté d'Ivoire et comme on l'a signifié dans notre introduction, chaque année, le 8 mai est retenu pour une journée mondiale dédiée à la Croix-Rouge et au Croix-Saint-Rouge. Et le thème de cette édition, c'est faire vivre l'humanité. Alors parlons de ce thème, pourquoi le choix de ce thème avant d'en venir à sa bonne compréhension ? Merci beaucoup. Je voudrais d'entrer dire merci à la direction de la télé pour l'accueil qui nous a fait et surtout pour l'invitation qui nous est faite chaque année afin de pouvoir présenter notre mouvement. Alors cette année, faire vivre notre humanité, nous allons peut-être développer ce thème, pourquoi le choix de ce thème ? Nous sommes la Croix-Rouge, nous sommes un mouvement humanitaire et notre rôle justement, notre mission, c'est de prévenir et alléger la souffrance humaine en tout lieu, en tout temps, sans aucune forme de discrimination. C'est d'aider à la préservation de la dignité humaine, toute chose qui nécessite que justement cette action humanitaire soit vécue au quotidien. Et c'est littéralement un sacerdos. Quand on parle de la Croix-Rouge, on voit parfois la tenue vestimentaire, on voit vos véhicules qui se déplacent. Mais il est bon de comprendre de mieux en mieux le rôle de la Croix-Rouge. Et vous avez sept principes fondamentaux à la Croix-Rouge, au Croix-Rouge. Revenons sur ces sept principes. Alors, sept principes fondamentaux, humanité, impartialité, neutralité, indépendance, universalité, volontariat et puis unité. Alors, ce sont des principes de comportement, ce sont des principes qui guident notre action au quotidien. L'humanité, c'est l'amour en soi, c'est-à-dire pas de soi-même, mais l'amour au plus profond de soi, c'est véritablement l'altruisme. Il est évident que si on n'aime pas son prochain, on ne peut pas être tenté de lui porter ses cours. Et c'est déjà la base, c'est l'amour propre qu'on peut porter à autrui, qui nous pousse justement à aller vers autrui pour lui porter assistance. Alors, on a à côté de cela l'impartialité. Cette assistance doit se faire sans aucune forme de discrimination. Le plus important, on va dire, l'essentiel, c'est le besoin de la personne à qui nous devons porter assistance. Quelle est l'appartenance, on va dire, politique, ethnique ou religieuse de cette personne, ce n'est pas la question que nous nous posons. Quelqu'un est sinistré, il s'agit de lui apporter une assistance. Alors, sur l'impartialité, comment est-ce que la Croix-Rouge est saisie ? Ou est-ce qu'il y a des moments où elle s'auto-saisie quand elle a l'information ? Alors, la Croix-Rouge, assez souvent, s'auto-saisie. Nous agissons sur l'étendue du territoire à travers des comités locaux. Ce sont nos représentations communales, nos représentations locales, on va dire nos représentations géographiques, dans une zone géographique donnée. À l'heure actuelle, 106 comités locaux déploient quotidiennement les activités de la Croix-Rouge sur l'étendue du territoire. Et donc, nos volontaires qui animent justement ces comités locaux sont la population, sont dans la population. Et donc, systématiquement, chaque fois qu'un événement se produit, un volontaire est au cœur de l'événement, ou alors est saisi par quelqu'un de la population, puisqu'il est dans la localité, ses cohabitants savent qu'il appartient à la Croix-Rouge, et donc ils viendront vers lui. Et lui, connaissant la ligne de communication propre au mouvement, va remonter l'information à l'endroit propice, afin que justement une action soit déclenchée, et qu'en fonction de la nature de l'événement constaté, les moyens d'action puissent véritablement se mettre en place. Donc, en grande majorité, nous nous auto-saisissons par ce circuit-là. Mais il y a des situations où c'est l'autorité locale, le préfet, le sous-préfet, le responsable donc du centre de santé, ou l'autorité administrative qui est concernée directement par le phénomène, l'agent des eaux et forêts dans les situations donc de feu de brousse, qui justement sollicite la Croix-Rouge en fonction de ses constances. Et la Croix-Rouge agit également en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics. Mais quand on dit auxiliaire des pouvoirs publics, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il faut, dans le langage commun, percevoir l'auxiliaire comme le bras prolongateur. L'auxiliaire est l'aide, l'auxiliaire est celui qui vient en soutien à l'activité. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics à différents domaines de l'action publique. La Croix-Rouge est associée à l'activité à un niveau qui peut convenir assez souvent dans beaucoup de situations. C'est la phase sensibilisation dans laquelle nous excellons. Sensibilisation, je l'ai dit tantôt, nos volontaires sont dans la population. C'est nous qui localement parlons la langue et avons donc la sensibilité culturelle de la zone géographique considérée. Et donc, en nous impliquant dans la phase de sensibilisation, le pouvoir public est beaucoup plus certain d'atteindre non seulement la population, mais également de porter le message vrai. Il peut y avoir d'autres situations dans lesquelles la Croix-Rouge peut être impliquée, mais assez souvent, c'est dans cette phase-là que c'est assez important. Alors, il faut comprendre en auxiliaire, comme son nom l'indique, la complémentarité du pouvoir public dans les actions terrain. Nous sommes le bras prolongateur de l'activité du pouvoir public. D'accord. Parlons de cette journée encore. Qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de cette journée mondiale ici en Côte d'Ivoire ? Alors, d'une façon générale, chaque 8 mai, il est demandé à chaque représentation locale de la Croix-Rouge d'avoir des actions de visibilité du mouvement. C'est la journée internationale de la Croix-Rouge. 191 pays déploient les activités de la Croix-Rouge à travers le monde. Et donc, pour ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, je l'ai dit tantôt, 106 comités locaux mènent quotidiennement les activités de la Croix-Rouge. Donc, dans 106 localités, il est demandé qu'en collaboration avec l'autorité locale, le préfet, le sous-préfet, au risque de me répéter, il y ait donc quelques manifestations. Et puis, au niveau central, il y a une politique de zone d'expression tournante de la manifestation officielle qui a été initiée depuis quelques 3-4 ans maintenant. Nous en sommes à notre quatrième édition en manifestation tournante. Et au niveau national, au niveau officiel, c'est la ville de Dabou qui a été choisie, où différentes activités en termes de dons de sang, en termes d'activités humanitaires d'une façon générale, démonstration de sécurisme, démonstration des différentes actions menées par la Croix-Rouge se feront donc dans la localité afin de faire justement cette visibilité de la Croix-Rouge localement et secondairement afin de sensibiliser sur la nécessité justement de l'action humanitaire. Nous avions lancé il y a quelque temps le concept d'un foyer, un sécuriste, qui fait son petit bonhomme de chemin. Le nombre de sécuristes augmente et au fur et à mesure, c'est justement l'occasion, quand nous arrivons dans une ville, de mettre l'accent sur cet aspect-là, attirer les adeptes au niveau de la Croix-Rouge qui est une activité purement bénévole. Un foyer en sécuriste, on aura certainement l'occasion, à l'occasion d'une autre émission, de revenir en détail sur cet aspect qui est très très important. Parlons des volontaires. Alors, qui sont ces volontaires et quelle est leur place dans la stratégie de la Croix-Rouge ? Alors, le volontaire est celui, homme ou femme, qui accepte de donner librement de son plein gré, son temps libre aux activités de la Croix-Rouge, sans attendre en contrepartie une rémunération ou tout autre avantage, si l'activité ne l'a pas prévue. C'est un élément fondamental. C'est du don de soi. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans la présentation de l'humanité. C'est du don de soi. Il faille venir, selon ses capacités, selon son domaine technique de formation, apporter à la Croix-Rouge son expertise. Et quand je dis son domaine technique de formation, à défaut de formation technique, on a au moins les muscles qui permettent justement d'apporter le bras valide à la Croix-Rouge, sans attendre en contrepartie une rémunération. C'est le fer de lance des activités humanitaires de la Croix-Rouge. C'est l'élément fondamental pour nous à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, au recensement de fin 2023, nous dénombrons 3700 volontaires actifs. Je dis bien volontaires actifs. Les volontaires actifs sont ceux qui répondent effectivement lorsque une alerte est déclenchée dans une localité donnée. Sur l'étendue du territoire 3700, c'est sur cela que véritablement nous nous appuyons pour mener nos activités et créer ce que nous appelons notre action humanitaire. Il ne s'agit pas de faire pour le faire, mais il s'agit de faire que ça apporte effectivement son fruit au niveau étatique, au niveau de la localité dans laquelle la chose est déployée. Et naturellement, pour leur permettre d'y arriver, la maison a une obligation de formation vis-à-vis de ces personnes-là qui arrivent avec leur connaissance de base, leur technicité de base. Et la maison apporte donc le complément nécessaire pour que ces personnes soient réellement opérationnelles sur le terrain. Nous sommes le plus vaste réseau humanitaire à travers le monde. Merci, docteur Dalé. On est le président de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de la Croix-Rouge, de la journée internationale de la Croix-Rouge, qui est prévue donc pour le... Oui, mais merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Encore une fois, merci de nous avoir invités. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.